Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et cette semaine dans cette nouvelle vidéo je vais te parler des 5 choses qu'il faut éviter de faire avant de commencer ta séance d'entraînement musculation. On va voir aujourd'hui ensemble les erreurs qui pourraient nuire à ta séance de musculation parce que oui, il n'y a pas forcément des erreurs pendant l'entraînement mais il y en a aussi avant même d'avoir commencé à soulever le moindre poids. On va sans plus attendre commencer avec la première erreur et la première erreur dont j'avais envie de te parler aujourd'hui c'est de manger juste avant ta séance d'entraînement. A première vue c'est bien de manger juste avant l'entraînement pour avoir de l'énergie mais le problème ça va être juste une question de timing. Si genre moi je te parle si tu manges vraiment très proche de l'entraînement genre si tu manges 30 à 45 minutes avant l'entraînement par exemple à un gros repas ben là ça va être problématique parce que tu n'auras pas le temps de digérer et ta phase de digestion se fera pendant ton entraînement. Ce qui te causera probablement une baisse des performances parce que ton corps va utiliser cette énergie pour pouvoir digérer mais ça va aussi te causer des ballonnements et des envies de vomir. Donc dans ce cas là quand tu vas t'entraîner essaye de manger au moins une heure et demie avant ta séance d'entraînement par exemple si c'est un gros repas attends au moins une heure et demie deux heures pour être certain et si c'est un snack une heure ce sera suffisant. Après ça va dépendre de ta vitesse de digestion mais dans la moyenne générale on se situe dans ce créneau là. On va passer maintenant à la deuxième erreur et la deuxième erreur ça va être de faire du cardio juste avant ta séance de musculation. Alors pourquoi ? Ben tout simplement parce que l'énergie que tu vas utiliser pour ta séance de cardio c'est de l'énergie que tu vas perdre pour ta séance de musculation. Si jamais tu veux faire du cardio je te conseillerais dans ce cas là de le faire juste après ta séance de musculation ou alors le matin ça évitera au moins d'impacter sur tes performances et ta concentration. On va passer maintenant à la troisième erreur et la troisième erreur ça va être d'éviter de faire des longues siestes juste avant l'entraînement. Faire une sieste ça peut être vraiment bénéfique pour la récupération et le repos mais aussi pour l'amélioration des performances mais attention à ne pas dépasser 20 minutes. Généralement 15 à 20 minutes c'est idéal pour une sieste réparatrice parce qu'au delà de ces 20 minutes tu risques de te réveiller plus fatigué qu'avant et ça risque d'impacter sur ton énergie et ta motivation. Moi personnellement ça m'arrive assez souvent de faire des siestes de 15-10 minutes quand je rentre du travail. D'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé juste avant que je te tourne cette vidéo j'ai fait une petite sieste. J'ai même pas à mettre une alarme ou un timer je m'endors tout seul et je me réveille tout seul après 15 minutes et c'est vrai que je me sens plus en forme et je sens que j'ai plus d'énergie une fois que j'ai fait ma sieste. Et si toi du coup tu veux faire une sieste et que tu as peur de ne pas te réveiller parce que c'est vrai que quand on s'endort après parfois on peut se réveiller deux heures plus tard mais dans ce cas là tu peux mettre par exemple une alarme ou un timer qui te réveillera automatiquement comme ça ça t'évitera de dormir trop longtemps et au moins quand tu te réveilleras t'auras pas la tête dans le cul. La quatrième erreur ça va être d'éviter les étirements avant ta séance. Le problème avec les étirements juste avant la séance c'est que ça peut impacter sur tes performances et ta force. Si tu veux préparer ton corps de la meilleure des manières avant ton entraînement favorise plus les étirements dynamiques donc les étirements dynamiques ce sont des étirements où tu seras en mouvement. Parce que les étirements dynamiques vont t'aider à activer le muscle à préparer le tendon à l'effort et à lubrifier tes articulations en libérant du liquide synovial. Si par exemple tu veux faire un entraînement épaule admettons que tu veux faire du développé militaire tu peux par exemple commencer admettons que tu veuilles faire du développé à la barre tu peux commencer avec la barre à vide en faisant du développé militaire tout simplement mais tu peux ralentir la phase négative du mouvement en amplitude complète et puis progressivement augmenter les poids et puis tu peux compléter aussi ton échauffement avec des exercices d'isolation et n'oublie pas aussi d'échauffer les muscles d'assistance comme par exemple les triceps donc là j'ai pris le cas, l'exemple des épaules donc quand tu fais des épaules n'oublie pas aussi d'échauffer tes triceps et tout ce qui est articulation du coude. J'ai fait deux vidéos à propos de l'échauffement il y a quelques temps une pour le bas du corps et une pour le haut du corps donc si jamais tu veux, si ça t'intéresse de voir ça en plus en profondeur n'hésite pas à cliquer sur ces vidéos je vais te les afficher en haut de l'écran. Et la cinquième et dernière erreur c'est de s'entraîner sans programme je suis un petit peu obligé de te parler de ça parce que moi aussi il fut un temps où j'ai fait cette erreur pendant une période je m'entraînais un petit peu au feeling et c'est dans cette période là que j'ai commencé à stagner parce que le problème avec ça quand tu t'entraînes sans programme c'est que tu n'as pas vraiment de point de repère et après c'est difficile de savoir où tu en es pour continuer à progresser avant de commencer ta séance fais en sorte de savoir quel entraînement tu vas faire et quel type d'exercice tu vas faire note tes performances dans ton téléphone ou sur un cahier comme ça tu vas avoir un suivi ça va t'aider à faire des meilleures performances au fur et à mesure des semaines et dans le même temps continuer à progresser voilà donc je viens de te partager les 5 erreurs qu'il faut éviter de faire avant une séance d'entraînement en musculation n'hésite pas à me partager dans l'espace commentaire quelles sont les erreurs que tu as pu faire dans ton parcours en musculation je serais curieux de savoir et en attendant si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner ça ne te coûte rien et c'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut